et bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de course si ce n'est pas déjà fait on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et on va démarrer tout de suite avec lidl alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté à lidl pour cette semaine il y a un peu plus de choses parce que c'est les vacances donc ma fille mange avec nous le midi et cette semaine il y avait de très jolies primes verts par barquette de 10 j'en ai pris deux et il me semble que c'était deux barquettes acheter une barquette offerte mais moi je n'ai pas pris la barquette offerte parce que je n'aurais pas eu la place ou planté les fleurs donc donc je n'ai pas prise j'ai repris de l'échalote surgelé déjà découpé et de l'ail c'est vraiment très pratique parce que l'échalote je m'en sers pas si souvent que ça et à chaque fois elle pourrit donc là au moins j'en ai toujours dans mon congèle j'ai pris des fruits rouges en format xxl il y en a un kilo ça j'aime bien de m'en servir pour me faire des pseudo confiture un sachet de 1 kg de haricots verts alors avant je prenais à leclerc mais ceux de lidl sont très bons donc du coup je prends cela maintenant ensuite j'ai pris 2 kg de carottes ça c'est pour le potage et pour les carottes râpées des champignons blancs de paris une barquette de 500 g ça ça sera pour dans la semaine avec des blancs de poulet une laitue iceberg j'aime bien avoir de la laitue dans mon frigo j'ai pris des haricots plats alors ça me fait rire à chaque fois parce que c'est des haricots plats épluchage rapide voyez on les met bien tous le long du paquet on coupe des courgettes j'en ai pris pas mal parce que pareil j'en mets dans le potage ça remplace les pommes de terre voilà des endives j'en ai pris que six il n'y a que moi qui en mange la marque saveur et région de chez lidl alors attention nous attaquons le hors saison des radis en sachet j'en ai pris deux ça me faisait envie des mini concombres je n'en achète plus de grands parce que à chaque fois je les jette donc là ce sont des mini concombres et je peux en manger quand je veux des tomates j'en ai pris six pour ma fille des pommes alors ce sont des grises du canada ce sont mes pommes préférées ce sont vraiment des très bonnes pommes à cuire elles sont moi j'aime beaucoup elles sont farineuses j'aime beaucoup donc j'achète celle là j'ai pris de la pink lady pour ma fille alors elle mange ça comme ça attention j'ai pris des fraises une barquette de fraises alors nous les avons goûté voilà elles n'ont de fraises que le nom mais en même temps j'avais qu'à pas en acheter 4 barquettes de framboises ça c'est pour moi ensuite des chips parce que nous allons faire un barbecue donc qui dit barbecue dit chips j'ai repris 250 g de beurre demi sel un petit saint paulin ça c'est pour mon mari c'est un dupe du chaussée aux moines des carrés crémeux pour mademoiselle ce sont des pseudo qui rient j'ai repris des filets de poulet 2 kg 2 barquettes d'un kilo que je vais je vais en faire cette semaine mais je vais également en mettre au congèle je vais faire un sauté de porc cette semaine moi je trouve que le sauté de porc à lidl est pas gras et vraiment très bien un paquet de blancs d'inde et deux paquets de blancs de poulet du jambon fumé au bois de hêtre alors mon mari il aime beaucoup celui-là et c'est vrai qu'il est vraiment très bon donc je ne prends plus que celui-là lidl j'ai pris celui-ci deux paquets de jambon sans couane ça c'est pour mettre sur les pizzas de samedi soir je vais pas prendre du jambon traditionnel pour mettre sur les pizzas j'ai repris deux paquets de truies de fumée je vous ai dit ça en ce moment c'est ma passion avec des pâtes et de la crème fraîche un paquet de 18 tranches de bacon le fameux saucisson de lardèche que nous trouvons très bon ça j'en achète un chaque semaine ceux qui suivent la chaîne le savent bien au niveau du fromage râpé j'ai pris trois paquets de râpés aux trois fromages parce que là cette semaine nous sont tombés en panne et je n'en avais pas au congèle donc là je vais en mettre deux en frigo et un dans le congélateur j'ai pris un paquet de mozzarella râpé ça je n'avais jamais vu à Lidl ça sera pour mettre sur la pizza j'ai également pris un paquet de parmesan ça dans les gratins c'est très bon de la compote de pomme et rhubarbe une bouteille de ketchup parce que nous avons pris celle qu'il y avait en réserve donc j'en ai racheté une bouteille du pain de mie en grande tranche du pain de mie nature il est vraiment très bon de la crème légère à 18% de matière grasse ma fille voulait des colliers en bonbons c'est vrai qu'on mangeait ça quand on était gamin moi j'aimais beaucoup ça et bon elle aime bien aussi donc on en a pris un sachet de la lessive alors j'aime beaucoup leur lessive elle lave très bien elle est très bien et elle est vraiment pas chère donc de la laque pour ma fille et également un soin de cheveux fructis à l'aloe vera qui sent divinement bon c'est un masque hydratant je trouve qu'elle a les cheveux très secs donc voilà je lui ai pris ça et mon pain pour la semaine comme la semaine dernière j'ai pris 5 baguettes ça nous fait vraiment la semaine c'est vraiment très bien je vais les couper en deux et les congeler et j'ai pris les deux petites pubs alors le dépliant pour la semaine prochaine et ils ont fait un dépliant spécial jardin où il va y avoir plein de choses de jardin ça a déjà commencé j'ai déjà vu quelques petites choses cette semaine on va passer à Leclerc pour Leclerc cette semaine ça a été très vite fait parce que ça m'agace mon magasin est en travaux ils ont changé tous les rayons de place et je ne trouve rien donc ça m'agace j'ai repris un sachet de 4 kg d'ultima pour mes chats pour chats stérilisés adultes au poulet mais je ne trouve pas celle sans céréales je vais continuer à chercher j'ai repris un gros pot de bretzel alors ce sont des bretzel de noël mais bon ça n'a pas beaucoup d'importance 4 paquets de croustilles au cacahuètes voilà il n'avait plus de danette chocolat par 6 donc j'ai été obligé de prendre un gros pack 8 chocolats et 8 vanilles j'ai pris des liégeois au chocolat ça c'est pour monsieur ensuite des yaourts nature sucré comme toutes les semaines 4 light and free 4 skirs nature pour moi je vous dis cette semaine ça a été très très vite fait Leclerc parce que c'est vraiment infernal ces travaux 2 paquets de candérel green en poudre et un paquet en petites pastilles une pâte à pizza cette fois j'ai pris la marque Erta épaisse et ronde on va tester celle-ci alors au niveau du fromage j'ai pris donc ma fille a voulu une bûche soignant donc on a pris celle-ci pour elle j'ai pris une bûche fondante marque Repair ça c'est pour la pizza et la bûche légère de chez Soignons ça c'est pour moi cette semaine ensuite j'ai pris des peinées au blé complet marque Repair la marque Turigny elles sont très bonnes aussi je n'en trouve plus à Lidl des pâtes complètes j'ai repris des spaghettis numéro 5 en intégrale en complète j'arrive à faire manger des pâtes complètes à mon mari 6 wrap de blé ça c'est pour moi pour me faire des pizzas comme ça c'est quand même moins moins gras des frites enfin pas des frites mais des pommes de terre à frites 2 kilos j'ai également pris des pommes de terre grenailles à cuire au micro-ondes ça c'est ce que je mange souvent le soir j'en mange 2-3 j'aime beaucoup avec du beurre et un peu de sel des betteraves 3 belles betteraves j'en profite avant qu'il n'y en ait plus mais j'ai vraiment hâte de reprendre les fruits et légumes d'été enfin du mois de printemps j'ai également repris de l'encre pour mon imprimante et c'est tout pour cette semaine pour le clair voilà c'est terminé pour cette semaine de retour de course j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker de partager et éventuellement de commenter je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine à la semaine